La communauté musulmane du Mali célèbre le maoulide où l'anniversaire de la naissance du prophète paix est salue sur lui. La nuit d'hier a été marquée par des séances de prêches un peu partout à travers la ville de Bomako. Des prières et bénédictions ont été faites pour le retour de la paix et la cohésion sociale. Retour sur cette nuit dans quelques instants. Les servistes peuvent venir à tout moment en appui aux forces de défense et des sécurités. Ils bénéficient d'un statut particulier qui leur a été attribué par un décret pris lors du Conseil des ministres du 13 septembre 2023. Sa mise en œuvre concerne quatre départements ministériels. Focus sur le fondement juridique de ce décret dans quelques instants. Je vous l'annonçais dans les titres. Le monde musulmane célèbre aujourd'hui l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed. Paix est salue sur lui. Ici à Bamako, les festivités ont été marquées hier soir par des prières et bénédictions formulées pour l'instauration d'une paix définitive au Mali. Le président du Haut Conseil islamique, Osman Sharif Madana Idara, a au nom des prêcheurs du Mali demandé aux Maliens de soutenir les autorités de la transition pour transcender ces moments difficiles. Quant au ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, docteur Mahamadou Kouni, il a profité de cette nuit pour saluer la résilience du peuple malien. Pour plus de détails, écoutons-le au micro de Boubacar Karantin. Au nom de son excellence, monsieur le président de la transition, chef de l'État, le colonel Archibald Goueta, on est là ce soir pour commémorer la naissance de notre grand prophète Mohamed, pour toujours donner la solidarité d'un temps entre la population malienne. Ce n'est pas seulement l'accumulation de maouloul qui est en jeu, mais ce que ça donne comme l'entraide, la symbiose, la solidarité entre toutes les filles et tous les fils de notre pays. Aujourd'hui, je suis un ministre très complet de joie de voir qu'à Cheikh Chereb Ousmane, madame Aydara, invite dans son maouloul toute la population malienne, même ceux qui ne sont pas dans notre religion musulmane. C'est là de vivre ensemble, c'est là de vivre vraiment que la population malienne est toujours en face et en face les uns avec les autres. Pour plus de cohabitation pacifique au Mali, je dirais à tout un chacun d'avoir une bonne foi, d'être patient et d'être quelqu'un qui regarde son prochain tel qu'il veut qu'il soit regardé par celui-ci. Quand on regarde son prochain avec l'intention dont on veut qu'il nous regarde avec, ça donne la solidarité et ça donne la confiance, ça donne la paix, ça donne la convivialité et ça donne le ciment entre tous les fils et toutes les fils du pays. L'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed Pei, salut sur lui, a été également célébré dans la région de Kita, nous dit notre reporter Mamadou Alioubari. Dans la communion, les fidèles musulmans de Kita ont célébré le maoulou 2023, la naissance du prophète Mohamed Pei, salut sur lui, dans les mosquées et sur les espaces publics de la ville. Le gouverneur de la région a assisté aux séances de presse et de bénédiction à la grande mosquée de Sébouni et à trois autres endroits. Maoulou, c'est un grand jour que nous devrons tous faire des prières et des bénédictions. Pour beaucoup de fidèles, la célébration des maoulou constitue un moment également de solidarité et de brachage entre musulmans. Nous avons plusieurs congrégations ici réunies et ça montre que la cohésion, le maoulou également, c'est un facteur de cohésion entre les musulmans, entre les humains. Nous avons fait le tour de plusieurs prêches pour assister aux prières pour notre pays, pour notre région et pour nous-mêmes, afin que cette année soit une année de prospérité, de tranquillité et de bien-être pour notre peuple. C'est l'occasion aussi pour les uns et les autres de faire des bénédictions pour nos plus hautes autorités, en l'occurrence la transition, pour que Allah leur donne la force et la clairvoyance de diriger au mieux notre nation dans ces moments difficiles. Partout où le chef de l'exécutif régional est passé, les fidèles ont formulé des vœux de paix, de réconciliation et du bon vivre pour les autorités et l'ensemble des Maliens. Ces soirées de presse qui se sont déroulées dans les mosquées et les grands artères de Kita, sous les vigilants des forces de défense et de sécurité, a tenu toute sa promesse. Les régions des Taoudini et Tomboktu ne resteront pas en marge de la célébration du maouloud. Malgré le contexte sécuritaire, des prières et bénédictions seront faites pour le retour de la paix. On en sait plus avec Shirifou Moulayadara. Le maouloud est une fête pas comme les autres. Un événement rassembleur qui, au-delà de son caractère religieux, présente des espaces culturels. Cette fête qui marque la date anniversaire de la naissance du prophète Mohamed P. et celui-ci se caractérise par la lecture des poèmes pénagériques et des bénédictions. Ce sont des centaines de ressortissants qui réunissent la région chaque année en fin de communier avec leurs frères et soeurs. Tous les ressortissants d'Arawan, de Tomboktu veulent venir fêter le maouloud chez eux, veulent venir faire le sacrifice du maouloud, veulent venir entendre les louanges du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que le maouloud à Arawan et à Tomboktu, c'est une grande fête. Le maouloud de cette année se tiendra dans un contexte particulièrement marqué par l'insécurité qui nécessite l'observance d'un certain nombre de mesures décrétées par l'État pour contrer toute menance. Avec le couvre-feu, nous allons organiser les lectures comme on a fait depuis une semaine. Cette grande journée de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses invitations aussi seront tenues la journée. C'est ce qui a été décidé avec les responsables. Ces rétiles commencent par la dégustation des plats aux somptiers offerts par les familles arawani. A l'occasion de la fête du travail passé, la rédaction de ORTOM 1 avait fait un focus sur Burama Karambe, un handicapé physique, dans le journal de 20h. Après la diffusion de ce reportage, des personnes de bonne volonté se sont engagées à lui venir en aide. Parmi elles, l'opérateur économique Baroni Gambi, qui a promis de l'envoyer à la Mecque pour le pèlerinage et construire pour lui une maison. Désormais, c'est chose faite. Burama Karambe a reçu les clés de sa maison des mains du directeur général de l'ORTOM et la représentante du donateur. Souvent, son départ à la Mecque et la remise des clés, c'est avec Tamsir Djamati. Justement, tout est parti de cette phrase avec les larmes aux yeux du fils de Burama Karambe, qui n'ont laissé personne indifférent. Le voilà donc parmi les pèlerins de 2023. Et trois mois après son retour de la Mecque, en ce jour, du maoulou de Karambe et sa famille, dans la joie et avec émotion. Ainsi, Karambe reçoit les clés des mains du directeur général de l'ORTOM, au nom du ministre en charge de la communication et de la représentante du donateur Barouni Gambim. C'est un homme déjà connu de tous, un homme charitable. C'est juste un message de salutation. Juste un salu, le donateur Borouni Gambim et tout son staff, en plus avec sa soeur Kadyala. Après la remise des clés, le directeur général Hassan Baba Djambele, accompagné par les directeurs de l'ORTOM 1E de la Radio-Nationale, a visité le bâtiment Flambaneuf. À la surprise générale du bénéficiaire, tout meublé, avec des fauteuils, des lits, des armoires et d'un téléviseur écran plat. Le directeur s'est dit fier de faire des heureux par son petit écran. C'est vraiment un sentiment de fierté qui nous anime aujourd'hui et un sentiment de devoir accompli. Quand on avait lancé le reportage sur cet homme, malgré son handicap, qui cherchait justement sa puissance à la sueur de son front. Ça a ému l'ensemble des Maliens, mais ça a principalement ému ce généreux donateur qui, ce jour-là, a pris l'engagement de construire une maison à l'attention de M. Karambele. Aujourd'hui, nous sommes justement à la remise des clés. Vous avez vu la parcelle qui était nue. Aujourd'hui, nous avons un bâtiment équipé. C'est ce qu'on appelle la solidarité à la Malière. Cette maison F4 a été construite par l'entreprise de Star Forage à hauteur de 32 millions de francs CFA, entièrement financée par l'opérateur économique baroni Gambi. Elle comprend trois chambres, un salon et deux toilettes intérieures. Et la valeur des meubles se lève à plus d'un million de francs CFA. Oui, l'épouse de Burama Karambe, qui ne s'attendait pas à un tel bonheur, n'a pas pu retenir ses larmes. Sur un tout autre plan, la rédaction de l'Ortam 1 s'intéresse aujourd'hui au décret pris en concernant les ministres relatifs au statut particulier de la réserve des forces armées de sécurité. Le reportage que vous allez suivre tout de suite vous permettra de mieux cerner le contour de cette disposition dont le but est d'apporter un concours aux forces de défense et de sécurité et contribuer à raffermir les relations armées-nation. Mais dans quelles conditions ? Éléments de réponse dans ce dossier signé. Foussenit Foungara. Un statut particulier de la réserve des forces armées de sécurité et une disposition nouvelle pour les Maliens. En prenant un décret relatif à ce statut, le président de la transition, le colonel Asim Goïta, s'est fié à la nouvelle loi fondamentale qui régit notre pays depuis le mois de juillet dernier. Le fondement d'abord, c'est l'article 24 de la nouvelle constitution qui dit que la défense de la patrie est un devoir pour tous les citoyens et que tous les citoyens âgés de 18 ans peuvent être mobilisés aux côtés des forces armées de sécurité pour la défense de la nation. Il a été également élaboré conformément à la loi numéro 20-23, 017 du 23 mai 2023, portant ratification et modification de l'ordonnance numéro 20-23, 015 du 21 mars 2023, portant statut général d'un militaire. et la loi numéro 20-23, 038 du 7 juillet 2016, portant incision du service national des jeunes. Il est nécessaire aujourd'hui de mettre cette réserve en place pour vraiment permettre également de faire face à la menace que nous avons aujourd'hui, parce que cette menace peut être combattue non seulement par les militaires, mais également par l'ensemble de toute la population qui a un certain âge et qui a une certaine capacité. Notre hymne national dit que nous devons être debout sur les remparts. Et aujourd'hui, ce texte nous permet d'être debout sur les remparts. La composition de la réserve est l'une des dispositions majeures du décret relatifs au statut particulier de la réserve des forces armées de sécurité. Il y a deux types, la réserve stratégique et la réserve opérationnelle. La stratégie est constituée des éléments du service national des jeunes ayant accompli le service militaire. Les militaires dont la démission a été réglementairement acceptée, des militaires admis à faire valoir leur droit à la retraite et durant le temps auquel ils sont soumis à nos disponibilités, qui a des cinq ans. Ensuite, il y a aussi des volontaires ayant souscrit à un engagement et toute autre personne ayant accompli le service militaire. Maintenant, lorsque la réserve stratégique est mise à la disposition du chef-d'en-major général des armées, elle devient opérationnelle. Que ce soit l'une ou l'autre, pour être dans le dispositif, il est impératif de remplir certaines conditions. Pour être admissible dans la réserve stratégique, il faut être apte à exercer une activité dans la réserve. Ne pas avoir été condamné à une peine afflictive et affamante définitive. Une fois que les réservistes atteignent la phase opérationnelle, ils sont mis à la disposition du chef-d'état-major général des armées. C'est à ce stade qu'ils sont soumis à des devoirs et bénéficient de tous leurs droits. Le ministre de la Défense doit faire connaître à l'employeur l'imminence de la mobilisation. Donc ça, c'est extrêmement important. Et l'employé concerné informe par écrit son employeur en indiquant la date de la durée d'absence envisagée. Le contrat de travail qui lui lie à l'employeur demeure avec tous ses effets, donc pendant la durée de la mobilisation. Pendant ce même temps de la mobilisation, aucune sanction disciplinaire ou de déclassement professionnel ne peut être envisagée contre les réservistes. Les mêmes dispositions sont applicables aux fonctionnaires, qu'ils soient fonctionnaires de l'État ou fonctionnaires des collectivités. Mieux, le décret relatif au statut particulier de la réserve des forces armées de sécurité prévoit des garanties pour les réservistes afin de les conforter dans leur choix de venir en appui au pays. Pendant la durée de la mobilisation, aucun employeur ne peut licencer un réserviste immobilisé. Et ça, c'est prévu également à l'article 37 du décret. À la fin de la démobilisation, le travail régime son poste qu'il avait avant, donc où il est placé à un poste supérieur. Il est important de savoir que c'est le ministère de la Défense et des anciens combattants qui constitue le moyen central du dispositif, car c'est le département chargé d'accueillir et d'utiliser les réservistes. Pour le premier à son salve du département, ce décret est perçu comme une perche que les Maliens doivent saisir pour donner une nouvelle tonalité à leur corde patriotique. La connaissance envers la nation qui nous a tout donné doit nous susciter à rendre au pays un peu de ce qu'il a consenti pour nous. Le département de l'économie et des finances est aussi au centre de la mise en œuvre de ce décret présidentiel. Il est chargé de gérer conformément au texte la rémunération des réservistes. Je prends un exemple. Si un agent d'un service privé est recruté comme réserviste et qu'il avait un salaire de 100 000 au niveau de son emploi et qu'au niveau de la Défense, on lui paye un salaire de 250 000, les 500 000 supplémentaires par mois seront pris en charge par le budget d'État. Les réservistes qui soient déjà à la retraite, parce que les retraites militaires ou dans certains secteurs sont jusqu'à 45 ans, 50 ans. Ça dépend du nombre d'années de services. Une fois qu'on a des réservistes capables de travailler dans les bureaux qu'on a recrutés, les paiements qu'on leur fait ne souffriront pas d'un prélèvement de cotisation sociale parce qu'ils ont déjà fait valoir leurs droits à la retraite. À l'image des actes majeurs posés par les autorités de la transition et qui ont été largement expliqués aux populations, il en sera des mêmes pour ce décret relatif au statut particulier de la réserve de forces armées de sécurité. Déjà, le ministère de la Jeunesse est dans cette dynamique de sensibilisation. La première chose, c'est d'expliquer ce décret au niveau de la jeunesse. Toutes nos sorties que nous faisons depuis le décret nous permettent d'aller dans les instances, les cadres où nous avons les jeunes pour les expliquer. Pourquoi un dispositif comme ça est important ? Dans l'article 33 du décret relatif au statut de la réserve des forces armées de sécurité, il est précisé que le temps de la mobilisation des réservistes ne peut excéder trois mois accumulés par an, sauf en cas de force majeure. En troisième région, les acteurs de la société civile prêtent connaissance du contenu des activités menées par le comité de coordination des activités du Fonds mondial de lutte contre le VIH et SIDA, la tuberculose et le paludisme. CCM Mali, c'est à la faveur d'un atelier régionale rétro-information organisé par la structure et ses partenaires. Il s'agit pour les participants de partager avec leur base les décisions, les recommandations des réunions statutaires et les activités techniques du CCM Mali. L'objectif de cette rencontre rétro-information est de redynamiser le CCM Mali d'une part auprès des organisations de la société civile au niveau local et régional et faire l'état des lieux de son fonctionnement en vue de son appropriation par les communautés à la base. Créé depuis 2002 par le ministère de la Santé, le CCM Mali est l'instance nationale de coordination des activités du Fonds mondial. Toutes les activités du Fonds mondial sont au niveau communautaire et c'est les organisations de la société civile qui mènent ces activités. C'est eux les maîtres d'oeuvre, la cheville ouvrière de ces activités. Donc forcément, il est important qu'ils doivent connaître ce que fait le CCM et ce que doit faire le CCM. C'est ce que nous allons partager avec eux et quel rôle ils peuvent jouer pour renforcer le CCM. Au nombre des parties prenantes regroupées au sein du CCM, en Mali, la société civile et les communautés touchées par le sida, la tuberculose et le paludisme doivent jouer le rôle d'avocat défenseur pour une augmentation des ressources allouées à la lutte contre les trois pathologies. Des plaidoyers fondés sur le droit, l'équité, le genre pour la préservation et l'accès aux soins. Ces organisations qui appuient les services techniques à mettre en oeuvre les activités du Fonds mondial, si ces organisations sont bien imprégnées, ça facilite vraiment la mise en oeuvre des activités au grand bénéfice des malades, en tout cas de ces grandes pathologies comme le VIH, le paludisme et la tuberculose. La rencontre régionale rétro-information des organisations de la société civile est soutenue par les partenaires Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et l'USAID à travers FHI 360. En cinquième région, assurer la gestion durable des ressources forestières par l'amélioration de la couverture végétale et l'atténuation des effets négatifs des changements climatiques. Tel est l'objectif de cette 29e édition de la campagne régionale de reboisement placée sous le thème Arbre, ressources du futur. Elle est initiée par la direction régionale des os et forêts. Amelata Touré. Cette 29e édition de la campagne régionale de reboisement prévoit 45 hectares, dont 5 hectares au village Kan, 25 hectares à Soufoulaye, 5 hectares à Guinée, 5 hectares à Ténénkou et 5 hectares à Youwarou. Objectif, assurer la gestion durable des ressources forestières par l'amélioration de la couverture végétale et l'atténuation des effets négatifs du changement climatique. Le thème est retenu cette année, Arbre et ressources du futur. Cette édition est placée sur le rôle et l'impact de l'arbre dans la vie des hommes. Sans arbres, on ne peut pas dire qu'une vie sur terre n'est possible. Les arbres sont des producteurs d'oxygène, purificateurs d'air, et grâce à la photosynthèse, ils transforment l'énergie solaire pour fabriquer la matière au garni et cette matière qui permet la vie de toutes les autres espèces sur terre. Selon les autorités régionales, le choix de ce thème nous interpelle tous, et les autorités, d'inviter chacun en ce qui le concerne, d'entretenir et protéger les arbres, car ils fixent et enrichissent les sols et constituent, entre autres, une source d'énergie pour les populations. Elle prévoit cette année une production d'environ 320 000 plants, toutes espèces confondues, un réboisement de 940 hectares, toutes technologies confondues, et un appui à la régénération naturelle assistée par les exploitations agricoles de 600 hectares. La thème de ces objectifs de réboisement requiert sa duplication au niveau du cercle des communes, des villages, avec l'accompagnement des acteurs. La direction régionale des eaux de forêt a pour mission de traduire sous forme de programmes et de projets les grandes orientations en matière de politique forestière, de conservation des eaux et des sols, des zones humides et des aires protégées. À suivre dans nos programmes, juste après ce journal, une émission religieuse spéciale Nord avec Khadidja Haidara. La diffusion des prestations de la troupe de Khaï à la Biennale artistique et culturelle, initialement prévue pour ce jeudi, est programmée au lundi 2 octobre à partir de 14h. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur ORTM1. Sous-titrage Société Radio-Canada